Vous avez un coefficient de 3 et vous me dites que vous avez fait des calculs et vous avez minimum 6, 7 de coefs. Il n'y en a qu'un qui parle, c'est la finalité. Avant, ce ne sont que des intentions, maintenant c'est un résultat. Le restaurateur le plus gros problème, c'est la marge, la marge et la marge. C'est le nerf de la guerre. C'est ce qui reste après avoir acheté et vendu. Dans la restauration, nous sommes un métier un peu spécial, c'est-à-dire que nous ne sommes pas que des vendeurs, nous sommes beaucoup des transformateurs. C'est-à-dire que quand on achète une pomme de terre, une fois qu'on l'a achetée, on ne la revend pas. Avant, il faut la transformer en gratin, en frite ou en pomme de terre vapeur. Mais les conditions ne sont pas du tout les mêmes. Mais alors pas du tout. Donc ce qui fait qu'il peut y avoir de la perte, il peut y avoir l'accompagnement. Il faut rajouter une viande, il faut rajouter un poisson, il faut rajouter une volaille. Et tout ceci, il faut le cumuler. Et c'est cet amalgame qui n'est pas calculé. On calcule par exemple le coef sur la viande. Mais la viande ne va représenter que maximum aller 20%. Et si jamais on fait multiplicateur que sur la viande, on a un coefficient qui est nul, qui va être à moins de 2. Oui, surtout si jamais le confrère se trompe, c'est-à-dire qu'on va aller en dessous de quelqu'un qui s'est trompé. Donc c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, c'est d'aller sur quelqu'un qui s'est déjà trompé, puisque quand même il faut oublier qu'il y a quelques restaurants qui ferment par an. Et le restaurateur, si jamais il ne rentre pas dans ses sous, il n'a qu'une chose à faire, comme une 30 000 à 31 000 restaurants par an fermé. Je m'appelle Jean-Paul Amp. Il y a 40 et quelques années que je suis dans la restauration, après un parcours avant. Donc j'ai fait beaucoup de choses dans la restauration. Bien sûr, j'ai appris beaucoup. J'ai écrit quelques bouquins, j'ai fait quelques émissions de télé, et j'ai eu pas mal de restaurants. Donc je suis agréé pour faire qualité tourisme et mettre restaurateur. Mais ce n'est pas le sujet du tout. Le sujet, il est d'aider, par l'expérience, par la connaissance, les restaurateurs à pouvoir se sortir de passe, à évoluer, à avoir envie d'évoluer. Il n'y a pas que la connaissance qui importe, c'est surtout l'écoute. Est-ce que votre affaire est rentable ? Est-ce que vous avez envie de continuer à faire ce que vous faites ? Est-ce que votre restaurant, le décor vous plaît ? Donc il faut qu'on sorte d'abord, bon, savoir si c'est rentable, mais surtout le plaisir. Est-ce que j'ai envie ? Est-ce qu'il faut que j'ouvre 7 sur 7, 24, 24 ? Moi, j'ai la réponse, elle est non. Les gros problèmes que j'ai eus dans la restauration, c'est parce que je n'avais pas de programme de gestion, parce que ça n'existait pas. On faisait confiance au comptable pour dire, il y a ça, il y a ceci. Mais le problème, c'est que c'était 14 à 18 mois après le bilan d'avant. Et là, maintenant, c'est beaucoup trop tard. Il faut faire du calcul. Il faut qu'à la fin du mois, c'est-à-dire le 21, le jour, le 28 mois du mois d'après, quand on a reçu sa TVA, son URSAF et tout ceci, il faut absolument savoir si jamais on est dans les clous des fiches techniques. C'est-à-dire que si on définit un COF de 4, est-ce qu'on a toujours 4 ? Est-ce qu'on a moins de 36% de frais de personnel ? Et c'est là où on voit un prime cost. C'est un mot qui est un peu grossier dans notre pays, gestion, mais ce n'est pas escroquer les gens, ce n'est pas la comptabilité qui vous permet d'exploiter votre entreprise, mais la gestion, c'est prendre de la marchandise des personnes, parce que la gestion, il y a de la personne dedans, il ne faut pas oublier. On l'achète, il faut la vendre. Le monsieur qui m'a fait son café, il n'a pas mis que de l'eau dedans. Il y a une machine qui chauffe, il y a de l'électricité, il ne faut pas oublier là-dedans. Il y a l'électricité, il y a un peu d'eau, il y a du café, il y a la personne qui nous a servi gentiment. Et tout ceci, par rapport aux 7 grammes de café qu'il y a dedans, le prix de vente n'a absolument rien à voir. Le sucre, je pense que personne ne lui a donné. Donc il y a tout ceci qui est dedans, il faut le compter. C'est la première chose que je fais, et souvent même au téléphone, même pas chez les gens. Je leur demande juste leurs chiffres d'affaires hors taxes, leurs frais de personnel et leurs marchandises consommées. Et là, au miracle, en une seconde et demie, on voit le prime cost. Le prime cost, c'est vraiment l'acte le plus important dans la gestion tous les mois, c'est-à-dire c'est la déduction des charges personnelles à marchandises sur le chiffre d'affaires hors taxes. Et là, si on est à 60%, on dit, monsieur, c'est vrai, on va regarder deux, trois petites choses, peut-être vous avez de l'ergonomie, vous avez un truc aussi, mais c'est bien ce que vous faites. Et s'il y a moins, c'est encore mieux. Et si jamais on voit que le COEF est au-dessus de 3,7, 4, bon, c'est bon, vous achetez la marchandise, ok, c'est bien. Mais ça, je vous dis, franchement, c'est jamais. C'est jamais. Quand on voit que c'est pas bon, c'est facile à voir, on creuse. Pourquoi ce n'est pas bon ? Bon, ben, trop de personnel, trop de marchandises. Moi, j'ai eu des coefficients à 0,5, c'est-à-dire qu'ils achetaient un, ils avaient 0,5 de marge, donc c'est pas possible. En dessous de 3,5, de 4, on ne vit pas. Il ne faut pas chercher, le concurrent, il est peut-être moins cher, mais si jamais nous, dans nos marchandises, on fait ça, il faut changer un peu le poids, refaire les plats, les intituler autrement, il y a beaucoup d'autres solutions. Il manque de temps en temps un truc qui coûte très cher, c'est juste, bonjour. Oui, ça se fait. C'est un décor qui est absolument pas adapté, pas aux couleurs, quand vous faites du steak et que vous avez un restaurant bleu, c'est anachronique, c'est pas bon. Si vous avez un restaurant bleu, c'est du poisson. Mais tout ceci est quelque chose d'inconscient. Les couteaux pas adaptés, vous avez des couteaux qui ne coupent pas, vous avez des verres qui sont, on vous sert du verre de vin, soi-disant grand, à 25, 26 degrés. Il y a tellement de choses qui sont importantes. On commence à le voir un petit peu moins, mais il y a encore des années, on voyait des cartes où il y avait 15 entrées, 15 plats, 15 desserts. Donc, le problème était, c'est que quand ils étaient un ou deux en cuisine, ou alors c'était Shiva, ils avaient huit bras chacun, autrement, c'était ou du congelé, c'était pas frais, c'était absolument n'importe quoi. Donc, le premier truc, c'est une petite interview du cuisinier et du patron, leur dire qu'est-ce que vous aimez faire, qu'est-ce que vous avez envie de faire. Moi, mon premier truc, il est là. C'est pas l'argent, c'est l'envie. Parce que si jamais vous lui imposez un plat qu'il n'a pas envie de faire, ça se vendra pas et ça se vendra pas. Moi, je parle toujours d'envie. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? De partager avec un client. On n'essaie pas de faire des choses qui ne sont pas partageables. Et après, nous nous adaptons avec des fiches techniques, tout bêtement. Mais c'est une simplicité. La fiche technique, on met du poids, c'est pas bon, le coiff est pas bon, et bien on change, on met un peu moins de poids d'une chose, on supprime un produit, on en met une autre. Mais il faut s'adapter, on a contenté le client et on a fait vivre l'entreprise. Surtout, on a gagné des clients. Il ne faut pas oublier que le café dans la restauration, c'est le dernier acte avant le paiement qu'il y a. Avant, il y avait le digestif, maintenant il n'y en a plus, donc la question ne se pose pas. Et on a à l'heure actuelle des gens qui cherchent un prix. Mais le client, je ne vais pas dire qu'il n'a pas de prix, mais la différence entre un café de très mauvaise qualité, qui vaut quand même entre 9 et 10 euros, et un café de très bonne qualité qui vaut 18 euros, ça veut dire que c'est le double sur 7 grammes de café à 18 euros le kilo. C'est peanuts, c'est très peu. Mais par contre, sur un client, sur l'impact sur le client, c'est énorme. Mais quand je dis que c'est énorme, c'est-à-dire qu'il va y avoir un espèce de goût amer, de robuste taille, c'est-à-dire qu'est-ce que je... Mon repas n'a pas été bon. Alors que vous avez dépensé d'une viande des sommes folles, vous avez pris un poisson, pêché à la ligne extraordinaire, et vous avez un café qui n'est absolument pas bon. Dans vie, parce que souvent, la personne, il est tout seul devant sa glace, et il est tout seul. Ou il ne partage pas. Et si on ne partage pas, c'est foutu. Parce qu'on a raison tout seul. Et si jamais on partage, moi j'avoue que j'ai pris beaucoup, enfin, juste 100%, du partage avec les autres. Moi je suis né nu, bête, et j'ai essayé d'avancer, d'avoir des connaissances, de l'écrire, de le partager, et je le fais toujours. Là, je n'atténue pas la maladie. Du savoir et de l'envie de savoir. Bon, donc on va parler de nos programmes maintenant, puisqu'il faut parler de choses sérieuses. Donc on va commencer par la fiche technique. Pourquoi la fiche technique ? Parce que c'est quelque chose qui est indispensable. On ne peut pas faire autrement. Et surtout, il faut la remplir correctement. Elle est très simple. On peut faire de 1 à 100 000 repas si vous voulez. Il y a tout dessus. Il y a la marge, il y a le coef, il y a la TVA changeable. Donc on va faire un tableau de bord. Un tableau de bord, c'est tout à fait simple. C'est ce qu'on a fait dans le mois. On va voir si jamais nous avons été bons. Donc chiffre d'affaires hors taxes, personnel, frais de personnel totaux, marchandises consommées dans le mois. Et on voit tout de suite, au miracle, si jamais le mot marge est respecté, c'est-à-dire le prime cost, si jamais il est à 60 %, vous allez voir sur la vidéo, ça y est. Et si jamais votre coef, c'est-à-dire que les personnes en cuisine ont bien respecté leurs fiches techniques. Si jamais on a décidé que c'était 4, que c'était 6, que c'était 10, peu importe. Mais on a respecté tout. Je suis désolé, mais c'est la base de toute, pas que la restauration, mais c'est quand même l'humain. La machine est là pour nous assister. C'est vrai qu'on ne va pas faire un feu de bois pour cuire un steak. C'est vrai qu'on va mettre ça sur une plaque qui va être beaucoup mieux, mais c'est quand même l'humain qui va le faire. Ce qui n'est pas fait avec un tout petit peu d'humanité ne passera pas. La gestion est humaine. Ce n'est pas des machines. Ce n'est pas un ordinateur qui fait la gestion. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être consultant ? J'ai qu'une seule réponse. Il faut être vieux. C'est tout. Il faut avoir fait pas mal de restauration. Prends-nous sérieux ? On est sérieux, oui. Mais il n'y a que les gens qui plaisantent et qui rigolent qui sont sérieux. Les autres, ils sont cons et chiants. Bon, oui, alors je m'appelle le père Amp. Ça tourne, là, non ? Ça tourne. Oh, merde. C'est pas le coup. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501